Aujourd'hui nous allons parler de l'infini dénombrable, et nous parlerons après de l'infini non dénombrable. Bien que la notion d'infini réel fut acceptée au Moyen-Âge pour qualifier la puissance divine, il faut remarquer que la notion de nombre infini a toujours été rejetée, et ce, jusqu'au XIXe siècle. Bien entendu, on peut trouver chez certains penseurs, dont Galilée ou Lepnys, des réflexions sur l'infini qui ont pu conduire à la conception qui va voir le jour avec la théorie des ensembles. En fait, la propriété qui nous sert aujourd'hui à définir les ensembles infinis a été considérée, jusqu'à Bolzano, comme un paradoxe, devant nous pousser à rejeter la notion de nombre infini. Ce paradoxe était considéré comme la marque d'une absurdité, découlant de la notion d'infini réel, d'infini actuel. C'était l'idée, on l'a déjà présenté, le tout ne pouvait pas être à la fois plus grand, plus riche en signes, et égal à une de ses parties, avoir le même nombre d'éléments. Dédokind fut un des premiers à considérer ce paradoxe comme une caractéristique de l'infini. Il constitue, on verra peut-être ça un peu plus tard, il constitue ce qu'on pourrait appeler un paradoxe véridique léger. C'est Quine qui le définit comme ça. Peu importe. Voilà comment nous pouvons définir la notion d'ensemble infini. Un ensemble est infini si au moins l'une de ses parties propres est elle-même infinie. Alors cette définition peut sembler circulaire, car on utilise la notion d'infini dans le définissant. On peut cependant l'améliorer. Écoutez. Mais alors comment établir une égalité entre des ensembles que l'on ne peut pas énumérer en totalité ? En fait, on ne peut pas établir cette égalité en dénombrant chacun des ensembles envisagés, chacun des éléments de l'ensemble. Puisqu'il n'est pas possible de compter des ensembles infinis. Un nombre infini d'éléments, on n'aura jamais le temps. Alors comment dénombrer ce qu'il n'est pas possible de compter ? Il faut se rappeler qu'il est possible de comparer deux ensembles, quels qu'ils soient, sans avoir besoin de compter leurs éléments. Il suffit de les mettre côte à côte, en quelque sorte. Ainsi, on peut montrer, comme on l'a déjà vu, que les nombres pairs, par exemple, qui ne constituent qu'une partie des entiers naturels, peuvent être appariés à chacun des entiers. Si on met côte à côte ces deux ensembles, aucun n'est plus grand que l'autre, bien que l'un ne soit qu'une partie de l'autre. Ainsi, à chaque nombre pair, on peut associer un nombre entier, et à chaque nombre entier, on peut associer un nombre pair. Cette correspondance, un à un, peut être mise en évidence par la fonction, très connue, y est égale à 2x, où x désigne n'importe quel entier, et y va désigner le nombre pair correspondant. Nous obtenons bien une égalité entre ces deux ensembles. L'ensemble des nombres entiers est aussi grand que l'ensemble des nombres pairs. Et nous allons voir qu'il y a plein d'ensembles infinis qui sont de la même puissance que l'ensemble des nombres entiers. Nous pouvons reprendre la définition d'ensemble infini et la préciser donc maintenant un peu plus. Un ensemble E est dit infini s'il est possible d'apparier 1 à 1 ces éléments avec ceux d'une de ces parties. Sous-titrage Société Radio-Canada